Ce forum de Giverny mène à un travail remarquable, ce n'est pas uniquement un événement, c'est aussi un travail de longue haleine, collectif. Et ça, ça me réjouit parce que je veux défendre, en tant que secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, je défends une idée de l'économie de la coopération davantage que l'économie de la compétition, ou en tout cas en complément à celle-ci. Et je pense que c'est fondamental d'avoir cette réflexion collective. Les 30 propositions ont été rendues publiques aujourd'hui et plusieurs d'entre elles m'ont interpellée. Je pense notamment à la question de la mesure de l'impact. Cette question pour moi, elle est fondamentale. J'ai beaucoup travaillé dans les derniers temps et nous prendrons des initiatives avec la Première ministre, avec le ministre de l'Économie et des Finances pour avancer et affiner cette question de la mesure de l'impact. C'est aussi une question d'ailleurs de souveraineté, puisque la question c'est comment chaque pays ou comment l'Europe, au-delà de la France, souhaite définir des critères pour mesurer l'impact. Et je pense que la mesure de l'impact, elle préserve aussi du greenwashing, du socialwashing et de tout ce qu'on peut entendre. Et elle permet de mettre tout ça en cohérence. Je veux finir en félicitant toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur ces propositions, à commencer par le fondateur du Cercle de Giverny. Parce que je crois que ces temps dans lesquels on prend de la hauteur et on échange et on fait de la prospective sont absolument nécessaires. Il ne peut pas y avoir d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Et je pense que c'est un modus operandi pour nous tous aujourd'hui.